Madame, on a dit c'était Khadija. Khadija Toh. Khadija Toh. Khadija Toh. Khadija Toh Kante. Khande. Ok. Juste avant, elle nous a parlé de la France, pour rigoler. Moi, j'aimerais bien savoir, quand elle était enfant, c'était quoi son plus grand rêve ? Alors, les enfants ne me 영화, ils ne me ont dit pas, ils n'ont pas fait en nous, c'est quoi ça ? Que ce sont les enfants ? Que leur chante, c'est pas comme ça ? Le mon air, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est sinué. Ok, c'est ça, c'est ma partie avec la ville du Grandin. Il était là, ça pensait que quand même que la ville de la ville soit parce que ce n'est pas elle a des rêves d'avoir des fonds pour travailler la terre ici parce qu'elles disent que ici tout le monde travaille la terre mais si tu es un bon, si tu es un bon, si tu es un bon, si tu es un fonds, il faut travailler bien la terre, il faut gagner beaucoup de choses elle a dit qu'elle a des rêves d'avoir ça et c'est tout petit comment elle se sent quand elle se réveille tous les matins ? quand elle travaille, quand elle se réveille le matin, elle sent qu'elle a mal partout, on dirait qu'on l'a tapé avec des bâtons elle sent très mal, elle a des douleurs partout dans son corps et pourtant, malgré tout, elle est obligée de venir travailler ? ouais, elle dit que malgré tout, elle vient de travailler parce qu'elle n'a pas de soi, si elle ne travaille plus ici, elle ne gagne rien où est-ce qu'elle trouve la force, selon elle, de se réveiller malgré les douleurs, de venir ici ? comment elle ne fait pas trouver cette force ? elle dit qu'elle n'a pas de choix, même si elle a des douleurs de ouf, elle vient travailler pour nourrir la famille parce que son mari, elle n'existe plus actuellement, du coup, c'est elle qui travaille pour nourrir la famille elle a perdu son mari, c'est ça ? elle a perdu son mari, oui et il est décédé de maladie ? au milieu de toutes ses difficultés, dans sa vie, qu'est-ce qui lui apporte le plus de joie, de bonheur ? oui, il aperté son mari quelque chose voilà, elle a perdu son mari, lui a perdu son mari elle a perdu son mari c'est ça ? il a perdu son mari oui, non elle a perdu son mari oui, oui elle a perdu son mari et il a perdu son mari qui a perdu son mari Elle dit que dans toute sa vie, elle a vraiment dit un grand merci à Dieu parce qu'on lui a parlé de ce village pour qu'elle vienne ici avec son mari, qu'elle vienne s'installer ici. Parce qu'avant, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont vécu pas mal de temps ensemble, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont dit qu'il faut venir vers Kabadjo. Là, il y a des troupes Sam Sam, c'est ce que vous avez parlé là, des troupes Sam Sam. C'est un truc qu'ils ont prend soin, qu'ils le lavent traditionnellement puisqu'il a deux enfants. Et si ces deux enfants sont là, ils sont à la maison. Des fois, ils travaillent en même temps avec ces deux enfants. Là, c'est vraiment un grand bonheur de ouf qu'il a vécu dans sa vie. Elle a deux enfants. Elle a deux enfants. Ils ont quel âge ? Il n'a jamais saut. Elle est dans sa vie. Elle a un grand bonheur. Elle a un grand bonheur. Il est très malveillé. J'en ai vu. Il a été très malveillé. Il est très malveillé. C'est très malveillé. Parce que son fils aîné, il est plus âgé que nous. Mais il est deuxième, il a le même âge que nous. du coup ce fils aîné il va aller jusqu'à les 29 ans, les 28 ans comme ça, le 28 et le 26 comme nous. Quand elle était enfant, c'est quoi la plus grande sagesse que lui ont transmis ses parents ? En tant que j'aime, il a dit qu'il s'agisse en tant que chanteur et il a dit qu'il s'agisse, on le dit qu'il s'agisse de ce qui m'a dit qu'il s'agisse. Il s'agisse de l'un des forces de l'un des forces, il s'agisse de l'un des forces de l'un des forces. Il n'était plus ici à Kabodou avant, mais après il était avec son mari, son gentil. Ils ont travaillé d'un autre côté, d'ici à Kabodou, ils ont travaillé là-bas, ils ont dit à un certain moment, c'est pas bon là-bas, ils se sont virés vers là. Là, ils ont venu ici, ils ont travaillé avec la population de Kabodou, et cette population qui leur a donné des places, une parcelle d'un hectare, soit deux hectares, avec son mari, ils ont travaillé là-bas, ils ont clôturé, ils ont eu des enfants là-bas, une grande sagesse. Selon elle, comment savoir quand c'est le bon moment pour soi de partir ou de rester ? On s' müsait tellement abîmé. Il n'y a pas d'œil pour le jeu. Il n'y a pas d'œil pour le jeu, il n'y a pas d'œil pour les enfants. Il y a pas d'œil pour qu'il y a des enfants. C'est un peu comme ça形ne à notre parked-route ! Il n'y a pas d'accord du lieu de toujours se présenter dans l'영idas. L'Ontario est une femme de manteuse. C'est une femme frais sur le terrain. La femme est un homme de manteuse. Elle est aussi un homme de manteuse. Elle a fait que elle se passe. Elle a fait que cette femme de manteuse. Elle a fait une femme de manteuse. Et l'homme qu'on appelle une femme de manteuse. Il faut que le soit au tableau. Elle dit qu'elle a décidé parce qu'avant là où elle était, elle n'est pas trop heureux là-bas. Du coup, elle a connu avec son mari qui devait quitter là-bas parce qu'elle n'est pas heureux. Elle ne fait pas sa meilleure vie là-bas. Du coup, elle a dit à son mari qu'on quitte ici, on va voir un endroit où on va rester. Du coup, il y a des gens qui l'ont expliqué de ce village-là, ils sont venus ici. Parce qu'elle ne veut pas rester là où j'étais avant. Donc on sait que c'est le moment de partir quand on n'est plus heureux. Ouais. Selon elle, une femme, une femme forte, une femme idéale, elle doit avoir quoi comme qualité ? Ils n'ont pas regardé cette femme. T'es là parce qu'elle est des des femmes et des des femmes. Ils n'ont pas regardé cette femme. Un peu plus, un peu plus, un peu. Un peu plus, un peu plus, un peu plus. Un peu plus. Un peu plus, un peu plus. Un peu plus, un peu. Et aussi, même si tu es 했던 la femme, elles n'ont pas perdu. Un peu plus. Un peu plus. Oui, nous avons fait une femme. Un peu plus. soit une femme de femme, en avant que j'a occurred au courant. Mais ils n'ont pas encore honte vu, Ils ont toujours été en train de faire des choses. Ils n'ont pas encore plus d'une fois. Ils n'ont pas encore honte. Ils ne sont pas encore honteur. Ils ne sont pas encore honteur. Ils n'ont pas encore honteur. Ils ne sont pas honteurs. Ils ne sont pas encore honteurs. Elle dit que selon elle, une femme courageuse, s'il y a une bonne santé, elle devrait travailler pour s'en sortir, il ne devait pas rester croisé, que son mari vienne travailler, il donne, il dit qu'il devait travailler ensemble avec son mari et qu'il gagne leur vie, parce que si tu as une bonne santé, je t'ai donné tout, du coup tu as une bonne santé, il faut travailler de s'en sortir, pas mal, ils disent que pour elle, c'est ça qu'elle est humilié, ce qu'elle pense depuis tout petit. C'est quoi selon elle, le rôle d'un homme dans le couple normalement ? Le rôle d'un homme dans le couple normalement, c'est de quoi que j'ai fait ? Oui, c'est de quoi que j'ai fait, j'ai fait le travail pour le tournois, J'ai fait le travail pour les autres, et c'est d'être laoses quiery, où c'est l'autre, c'est la chose qui, Ils ont le bien, et l'autre part, ils ne le plus ont pas. Ils ont le bien, et ils se sont en train de la faire. Ils ont le bien et les valeurs d'avant. Ils ont le bien et ils ont le bien et ils ont le bien. Ils ont le bien et ils ont les mal. Je dis que selon elle, le devoir de l'homme, le couple, l'homme doit respecter d'abord sa femme. Il doit respecter, il doit tout donner du respect à sa femme, et toute chose qu'elle a, des soucis ou bonheur, il devrait partager avec sa femme, du coup, s'il a des soucis, s'il a des malheurs, s'il a des bonheurs, il devrait partager avec sa femme pour que le couple soit meilleur, puisqu'en plus, l'homme, il devrait travailler un peu plus parce que la femme, en un certain moment, devrait avoir le temps de rester à la maison, de faire des travaux domestiques, et l'homme, elle devrait sortir un peu pour aller faire de la recherche, et elle dit que vraiment, elle dit à un grand-mère, c'est à son mari, parce que son mari, il a fait tout pour elle, ils disent qu'avant, il n'est pas fatigué, parce que son mari, elle part travailler, elle, elle travaille, elle fait des travaux domestiques, du coup, ça va, c'était bien passé entre elle et son mari, du coup, ils disent que son mari, vraiment, c'est son homme courage, il est top. Père, son âme, nous sommes ses fils, quels conseils, elle pourrait nous donner? OK. Alors, quand on a dit un mari, le mari, tout, il est alors, qu'il est. Il était bien. Si on a la fonte au délis au délis au délis, il faut laurense. Il est bien. Est-ce qu'on a le délis au délis aux conseils, il faut la séparation. Qui a un exemple pour le délis au délis au délis au délis au délis. On a le délis du délis au délis au délis au délis. Oui, oui. Ils disent que le conseil qu'ils veulent nous donner c'est juste nous sommes tous des jeunes, ils disent que être jeune c'est pas facile Ils disent que c'est facile c'est pas facile parce que même dans l'Islande ils ont annoncé là-bas que pour dépasser le niveau de la jeunesse c'est un peu compliqué Du coup des fois tu peux traverser ça sans avoir des difficultés ou soit tu peux affrancer avec des difficultés Ils disent que pour elle ils nous conseillent qu'on fait beaucoup de voyages dans le monde, on fait beaucoup de voyages, on découvre beaucoup de cultures Et on travaille aussi, on ne doit pas baisser les droits Ils disent que ça si on le fait on va s'en sortir pas mal Ils disent que ça c'est un conseil qu'ils conseillent à tous les hommes qu'ils rencontrent Ils disent qu'il faut voyager beaucoup dans le monde et changer beaucoup les idées avec les gens Ils travaillent et respectent aussi ton alentour Ils disent que c'est ça la meilleure vie Un grand merci à elle Machada je vois qu'elle est très active parce que tout au long de l'entretien elle a servi le thé, elle fait la vaisselle Elle est très très active Machada Ils disent que toi aussi, un grand merci à toi, que Dieu bénit sur tout ce que tu fais Un grand merci à vous Un grand merci à vous Un grand merci Barak Merci à vous